Bonjour à toutes et à tous, c'est Bexakida, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Boy Frontier. Alors, aujourd'hui, je tiens à vous montrer un petit peu quand même. Donc on a les vertex de la foot, tout ça, le rouge tourne du moins, c'est bien sympathique. On a aussi les chroniques des Grandes Gaïas avec la croisade des 6 héros, ça c'est sympathique. Donc, et moi, ce qui m'intéresse surtout à vous montrer, c'est que j'ai plus de gem de 1 parce que j'ai tout utilisé pour essayer d'invoquer. Puisqu'à l'heure où je vous parle, il y a donc tout ça. Et si on réussissait à invoquer, on aurait eu notamment une sphère inouïe. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai fait plus de 15 invoques, j'ai eu de la merde, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Un will qui sera bon en 7 étoiles, donc dans 150 ans. Et Dia, par contre. Et Dia, ça c'est magnifique. Puisque si je vais dans les unités, que je vais dans gérer l'équipe, vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, la team que je vais utiliser incessamment sous peu. Alors, qu'est-ce qui change versus ma team full filles ? Eh bien, j'ai tout simplement remplacé Scalmol par Dia. Alors, pourquoi ? Parce que Dia déjà bénéficie de 400 d'attaques supplémentaires, comparé à Scalmold. Auquel s'applique donc 50% à la place des 60%. Donc là, elle est à 25% parce qu'elle n'est pas encore up au niveau max. Mais c'est-à-dire que je vais obtenir 50%. Et donc 50% qui seront au final plus bénéfiques sur une Dia qui a donc une attaque supérieure. Et au final, le total revient à peu près au même. Si ce n'est que du coup, j'ai une Dia qui tape plus fort et qu'il y a un Brave Burst qui tape de ce fait plus fort et donc qui est plus utile, entre guillemets, que de jouer avec un 60% mais une unité un petit peu plus faible que les autres. Reste encore, bien sûr, à monter cette fameuse Dia jusqu'à son niveau maximum. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, puisque je ne vous l'avais pas montré en vidéo, voici la petite team que j'ai élaborée aussi pour certains boss qui sont un peu plus ardus. Et qui nécessitaient ce genre d'installation, d'organisation de team surtout. Donc, cette team se base sur le critique avec notamment Lexmao, Maxwell à l'envers, DualGX, Michel et deux gros tabassateurs de gens. C'est notre amie Cephia, c'est notre amie Rina. Je ne sais pas pourquoi j'ai galéré à dire le nom de Rina. Par contre, par contre, par contre, j'aimerais savoir pourquoi la sphère de ma petite Cephia s'est barrée. Pourquoi c'est un roc secret alors que je lui ai mis Dandelga ? Voilà. Dandelga, c'est plus better. Elle s'est mise ou pas du coup, là, cette fois ? Dandelga, qui est la sphère de Vargas, qui était disponible dans le Vortex, puisque vous, à l'heure où vous le voyez, elle n'y est plus. Donc, qui est une sphère qui augmente de 30% l'attaque et la vie, je crois. Attendez, je vérifie parce que je dis peut-être une connerie. Équiper la sphère. Eh bien, heureux, donc, petite coupure. Je disais donc que cette sphère augmente bien de 30% et l'attaque et la vie, ainsi que le taux de remplissage du Brave Burst. Donc, voilà la petite Cephia qui monte donc à 2979 d'attaque, ce qui est relativement énorme et complètement craqué. Alors, ensemble, on va faire deux choses. On va tout simplement commencer par aller faire le premier niveau de la chronique de Vargas pour vous montrer un petit peu comment fonctionne, justement, eh bien, cette team de type... Bah, critique. Enfin, c'est du critique. Oui, on peut dire ça. Euh... Et du coup, en ami, qui vais-je prendre, en ami ? Vais-je t'y prendre un petit Rachid ? Non, 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 un petit... Non, 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 un petit... Un, 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 un... Un, voilà. Un petit... Putain, j'ai un trou sur son nom. Merde. Oh, bon, bah, tant pis. J'ai plus son nom. Ses bras. Ouf ! Ce fut dur. Hop, hop, on se met en vite et soit 3. On allume le premier Vargas. Ah oui, alors, c'est très la lenteur. Là, le descendre, c'est légèrement lent. Hop, petite potion sur Maxwell. Hop, donc, cette team-là, en gros, c'est tout bête. C'est du chargeage de Brave Burst. Encore et toujours. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on l'utilise... Oh, 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 oh. On va se calmer. Bah, regardez, on va faire ça. Voilà. De suite, ça calme. Quand ça tape le critique, de suite, ça calme. Alors... Ah oui, merde, c'est deux niveaux. Ah, le... Con, pour rester poli. Ah, le boulet. Bon, alors, attendez. On va charger les bébés. Je suis presque full, donc c'est bon. Bon, ça va être relativement rapide. Oh, tot, 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 tot. BX, ouais, t'as joué au con un peu. Oui, clairement. Hop, hop. On joue pas au con. Est-ce que j'y vais comme ça et je vois si ça passe ? Non, il me faudrait le Brave Verse de Rina. On est d'accord. Alors, du coup... Voilà, Rina va être chargée. Nickel. Tu ne tues personne ! S'il te plaît, merci. Alors, du coup, on heal parce que sait-on jamais que ça one-shot pas. Ça devrait one-shotter. Après, je ne suis pas un expert en team... Merde, j'aurais dû lancer Michel en premier, boulet. Je ne suis pas un expert en team critique, mais ça devrait bien se passer. Pas du tout. Très bien, j'ai lancé tout dans le mauvais ordre. Donc, forcément, bah... Sac à fouille. Ah bah oui, puis bien en plus. Bien. Et là, il y a tous les mecs qui sont amateurs de team critique qui se foutent de ma gueule dans les commentaires. Ouais, puis j'ai réinvoqué la... Seule qui tape le moins fort en plus, parce que sinon c'est moins drôle. Ah, c'est peut-être pas perdu. C'est peut-être pas perdu. Bah, j'ai plus de position par contre. Il reste que là. Ah, ah, c'est pas perdu. Hop. Ah si, je crois que c'est niqué. Aïe. Aïe. Grève. Merde. Non. 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 Euh. Défaite. Non. C'est tellement la défaite. Si près du but. Bon, c'est pas grave. C'est pas du tout un problème. On va retenter notre team. Alors, sur qui on tente ? On tente sur Aïe. Ouais, je vois bien Aïe. Allez, c'est parti. Et cette fois... Eh bien, on va prendre... Hop. Pareil. Ah non, impossible. Donc on ne prend pas un Z-Ban. On va prendre un Fallness. Hop, ça en recharge. Touk. Let's go. Et cette fois, BX, tu ne fais pas le con. C'est-à-dire que tu gardes tes Brave Bursts chargés. Je t'assure, c'est... Je t'assure, BX, ça marche mieux. Tu verras. Toi-même, tu... Alors. Hop, 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 hop. Évitez Sois 3, parce que sinon, c'est vachement moins amusant. Toc, 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 toc. Oups, Fallness. Voilà, nickel. Hop. Très bien, cette round, ça devrait aller relativement facilement. Et... Bah, je vais vous en profiter, moi, tiens, pour vous parler de... Du titre un petit peu de la... Mais t'as fini. Du titre de la vidéo. Puisque, en effet, nous avons dépassé dimanche le cap des un an. Ça y est, ça fait un an. Enfin, ça fait un peu plus d'un an. Du coup, un an et quelques jours, maintenant, que la première vidéo Brave Frontier est sortie sur ma chaîne. Donc, là, j'en parle comme ça parce que rien n'est encore réellement organisé. Mais va arriver, donc, ce week-end ou la semaine prochaine, sûrement la semaine prochaine, un concours Brave Frontier pour fêter les un an, eh bien, justement, du Let's Play. Parce que ça fera un an de Let's Play. Et, du coup, tout ça va sortir la semaine prochaine, sûrement. Vous allez pouvoir participer, sûrement, simplement, en mettant un commentaire dans le... Enfin, mettant un commentaire dans les commentaires. C'est con, mais c'est comme ça. Sûrement une question à répondre, ou je ne sais pas encore, ça va dépendre. Et vous allez pouvoir gagner plein de choses. Il reste encore à nous organiser au niveau, justement, des lots et comment on vous fait gagner. Mais ça se fera dès la semaine prochaine. Sur la chaîne, avec une petite vidéo explicative. Ne vous inquiétez pas, vous ne raterez rien. Vous ne raterez rien. Hop. Allez. Hop, hop, hop. Pourquoi, toi, tu vis plus que les autres ? Pourquoi tu ne meurs pas comme tout le monde ? Voilà. Il suffit de le demander, il arrive en courant. Ouais, attends, j'arrive, je meurs. Alors, lançons dans le bon ordre. Alors, c'est-à-dire, Michel. Voilà. Ensuite, Dual. Lexmall. Felneas. Sephia. Rina. MDR. La dernière fois que je l'ai essayé, ça a one-shot, mais vraiment violent. Et là, je ne sais pas. Donc, c'est le tour d'après, ça fait mal, évidemment, parce qu'ils se bouffent les critiques, donc forcément. Et là, ça va faire très mal aussi, ça a du one-shot. Mais, je ne sais pas. La dernière fois, ça s'était mieux passé. Enfin, ça avait one-shot d'entrée de jeu. Là, ça a one-shot, deuxième coup. Du coup, je suis très triste. Vraiment, je suis très, très triste. Mais enfin, ce n'est pas spécialement grave de ne pas one-shot tant qu'on s'en sort et qu'on termine le donjon. Pas comme tout à l'heure avec la lave qui lui restait un centimètre de vie. Mais bon, c'est embêtant quand même. Alors, du coup, allons faire de l'arène. Je récupère la bonne team. Je suis passé chevalier en arène. Ouh, BX, tellement HL, LOL, MDR. On va gagner des points encore. Il m'en faut 8000 pour up. C'est légèrement long quand on tombe sur des gars qui nous donnent 30, 20, 40 points. Mais bon, ça se fait au fur et à mesure. Il faut dans tous les cas. Parce que si on attend de tomber sur des gars qu'on sent, on n'a pas fini. Là, notamment, je ne sais pas combien il va me donner, lui. Mais bon, si, il va peut-être me donner. Il a 1000 de plus. Il va peut-être me donner quelque chose d'intéressant. Il va peut-être me donner un peu plus de 100 points. Et la grosse déformation professionnelle, par contre, c'est quand on arrive, qu'on fait une enquête en vitesse 3 et qu'on arrive en arène où j'ai l'impression que c'est du 0,5. Alors, le gars se soigne. Ouais, très bien. Aïe, ah, aïe ! Oh, son brève-là, ça fait mal, mais ne m'a pas tué. Et Ophélia lance le sien et c'est la win. Voilà, ah, sa guerre d'Riffle est toujours en vie. Tuez sa guerre d'Riffle ! Elle a tué mon Alice. Oh, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas perdu d'unité en arène. Enfin, ça faisait bien longtemps que j'avais perdu une unité en arène, pardon. Ça n'a aucun sens, sinon. 120 points, ça c'est cool. Hop, retentons, en espérant cette fois que je ne perde pas d'unité, parce qu'on a un peu fait du bullshit, là. En même temps, une petite team comme il avait, là, full filles, donc full demi-DS, là, en l'occurrence, ça envoie quand même du steak en arène, hein. Ça fait bobo. Voilà, donc, deux OS. Ah, Ophélia n'a pas chargé. D'habitude, elle charge toujours au deuxième tour, elle lance, et c'est fini. Mais là, elle n'a pas chargé, et encore moins lancé, de ce fait, puisqu'elle n'avait pas son Brave Burst de près. Et donc, là, elle a. Tout le monde a, d'ailleurs. Non, sauf Cephia. Cephia n'a pas encore. Cephia a décidé de ne pas avoir son Brave Burst sur ce tour. Parce qu'elle mode lance. Enfin, de toute façon, c'était couru d'avance. Ophélia lance. Histoire de rajouter l'insulte à la blessure. Là, le gars avait 1000 points de plus, encore une fois. Je devrais chouper un petit peu de points. Espérons, quand même. 124 points, c'est nickel. Ça fait 2 fois 120, c'est bon. Et attention, la dernière. Deux niveaux 101. 73 800. Ouais, va goûter un petit peu aussi, apparemment. Un petit peu de points. Donc ça, c'est les teams qui sont restés 5 étoiles. Et malheureusement, les 5 étoiles, maintenant, en arène, c'est un petit peu tendu. Pour lui, hein. Moi, je m'en fiche. Moi, je suis heureux. Mais regardez, Ophélia est chargée. Ophélia va lancer. Et c'est la win. Voilà. Donc souvent, maintenant, ça se règle comme ça. En deux tours, c'est plié. Principalement. Et encore, Ophélia, son Brave Burst est bas niveau, encore. Et très loin d'être level... Enfin, et encore moins d'être SBB. Donc il va falloir que je monte doucement les Brave Burst. Parce que sinon, on n'a pas fini, les amis. On n'est pas prêt de faire quoi que ce soit. Les cadeaux, on récupère, on envoie. Touc, touc, touc. Alors, je vais faire quelque chose qui m'a été demandé. Juste avant, je check à combien je suis. Je suis à 44 amis. Je vais vous donner... Hop. Voilà. Donc ceci, c'est mon ID de joueur. Parce que beaucoup de gens me l'ont demandé récemment. J'avais carrément oublié de vous le montrer depuis un petit moment. Donc je vous le donne. Ceux qui veulent de ce fait m'ajouter un ami, vous pouvez. Alors vous allez me dire, ouais, mais Vix, t'as 30 demandes. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire un petit ménage là, juste après cette vidéo. Je vais retirer les amis que moi, j'ai en trop. Par exemple, ceux qui ne sont pas connectés depuis 40 jours, 60 jours, tout ça. Je les enlève. Je vous laisse de la place, comme ça. Et je fais du tri dans mes demandes de la même façon. Voilà. Je prendrai les plus récentes ou les plus anciennes à voir encore. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas un petit concours dès la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie encore une fois. On se retrouve très bientôt. Et hop, y'a like it.